Je vais commencer par vous expliquer la partie hydraulique, le sens de circulation de l'eau, comment l'eau est amenée dans votre locale technique et comment elle est redistribuée dans votre piscine. En premier lieu, vous avez trois vannes qui sont en relation directe avec votre piscine, c'est ces trois vannes là, qui sont ici. Une vanne correspondant à votre skimmer. Le skimmer, c'est l'élément que vous avez à la surface de l'eau, au bout de votre piscine, avec un élément blanc, et dans lequel vous avez un panier qui vous permet d'être nettoyé de temps en temps, c'est les feuilles qui vont s'accumuler à l'intérieur. Donc votre piscine, en fait, elle a un circuit fermé, elle va propulser de l'eau au niveau des marches, et elle est poussée vers le fond de votre piscine pour les attraper dans votre skimmer et donc dans le panier. Cette vanne là, on peut remarquer qu'elle est en position ouverte à 100%. Si elle est en position fermée, elle serait comme ceci. Là actuellement, on va la laisser en position ouverte. Vous avez également une deuxième vanne ici qui correspond à la prise balai. La prise balai qui est utilisée dans un seul et unique but, c'est de nettoyer votre piscine avec le matériel et accessoires de prise balai, c'est-à-dire que vous avez une perche télescopique, un tuyau flottant, et d'autres accessoires à la fois de brosse et d'aspiration. Là, actuellement, on n'a pas l'usage, c'est pour cette raison que cette vanne est en position fermée. Vous avez en troisième temps la bombe de fond. La bombe de fond, elle est ouverte à 50% et non pas à 100%. C'est un élément qui est situé au fond de votre piscine. Pareil, dans le même axe que votre skimmer, mais tout au fond. Tout au fond de votre piscine. Et vous avez une petite bouche qu'on appelle la bombe de fond et par laquelle on va aspirer non pas les saletés en surface, mais du coup les poussières qui se trouvent au fond de votre piscine, mais principalement dans cet environnement-là, pas sur la totalité de la piscine, surtout sur le fond, côté bombe de fond. Pour quelle raison on l'a mis en position à 50% ? C'est pour favoriser l'aspiration de votre pompe de filtration, qui se trouve ici, vers le skimmer. Le principal, c'est d'attraper un maximum de saleté à la surface de l'eau. Donc sur les 30 premiers centimètres de surface d'eau, c'est là qu'on va travailler le mieux, le plus efficacement, et principalement les feuilles qui elles sont en flottaison. Donc en configuration normale, habituelle, il faut systématiquement avoir ces vannes dans cette position-là. Skimmer 100% ouverte, prise balai fermée à 100% et bombe de fond à 50%. Si vous avez un doute, c'est de notifier sur cette fiche explicative, où il y a marqué vanne hydraulique. Ne vous fiez pas à la photo, mais principalement aux inscriptions qui sont notifiées à droite, que je vais énumérer juste à l'instant. Soit en mode fonctionnement, marche quotidienne, ou alors en passage du balai, donc pour la prise balai, avec une seule vanne d'ouverte. Le principal, c'est de ne jamais avoir trois vannes fermées. Si votre filtration doit fonctionner, il doit avoir au minimum une vanne d'ouverte, quelle qu'il soit. Cette pompe de filtration, on peut remarquer qu'ici, ces trois vannes-là sont reliées, avec un sens de l'eau qui vient dans un seul élément, c'est la pompe de filtration. La pompe de filtration, c'est le cœur de votre matériel, c'est elle qui propulse l'eau en circuit fermé. Dans cette pompe, vous avez un panier, qu'on ne voit pas très bien ici, parce que c'est opaque, mais que vous pouvez avoir accès pour pouvoir le nettoyer. Donc déjà, en premier temps, vous aviez votre skimmer, un petit panier qui vous nettoyait avec un jet d'eau, et en deuxième temps, vous avez ce petit panier-là qui va récupérer des saletés qui ont quand même malgré tout réussi à passer à travers le skimmer. Si vous souhaitez ouvrir cet élément-là et pouvoir nettoyer le panier à l'intérieur, le plus important, déjà dans un premier temps, c'est d'éteindre la filtration. Tous les éléments que vous aurez besoin d'ouvrir dans le local technique, que ce soit le filtre, que ce soit remettre du produit, en traitement, on va y venir après, il faudra toujours éteindre la filtration. Pour vous assurer qu'elle soit éteinte, vous regardez au niveau du coffret électrique ici, et vous avez ici, avec un petit filtre qui est indiqué ici, à droite, un bouton, avec écrit en haut position automatique, ou position manuelle en bas. Ce qui est nécessaire de faire, c'est de la mettre sur position 0, au centre. Vous avez trois positions, soit auto, soit 0, soit manuelle. On la laisse sur 0 pour qu'elle puisse être arrêtée durant toute la durée de la manipulation qu'on va effectuer. La filtration est éteinte. Je vais, pour éviter que toute l'eau de votre local s'évacue dans votre piscine et créer un effet de dépression en ouvrant un élément, je vais fermer la vanne qui se trouve après votre pompe. Donc ici, vous avez la sortie avec le sens de l'eau qu'on continue, et la vanne qui est juste derrière, une vanne rouge. C'est la deuxième vanne rouge que vous avez dans votre local. On ferme cette vanne et ensuite, on va ouvrir les vis qui se trouvent sur votre pompe. On ouvre très légèrement, on entend que ça fait un petit effet de dépression. C'est tout à fait normal. Et on ouvre les deux vis. Une fois que vous avez fait ça, vous écartez les vis vers l'extérieur. Et ici, vous avez accès directement à votre panier. Dans votre panier, vous avez donc toutes les saletés qui se sont accumulées. Qu'on peut retirer à la main, naturellement, comme ça. Et on peut voir, là, principalement, des petites feuilles. Voilà. Quand vous aurez nettoyé votre panier, donc avec un jet d'eau, très simplement, vous allez le remettre en place, mais toujours dans le même sens. Si vous le mettez dans ce sens-là, il descend parfaitement bien. Si vous le mettez dans l'autre sens, il va évidemment se bloquer. Donc, rassurez-vous, c'est juste un problème de sens. Tout simplement, ça ne sert à rien de forcer. Quand vous l'aurez mis en place, et qu'il sera propre, il faut juste faire attention, avant de refermer le capot qu'on a ouvert tout à l'heure, que vous n'ayez pas de saleté qui soit accumulée sur la périphérie, ici. Vous avez un joint, un joint torique, qui vient faire étanchéité. Donc, que vous n'ayez pas de cailloux, que vous n'ayez pas trop de saleté, qu'il puisse faire une prise d'air, un appel d'air, et ne pas faire fonctionner correctement le matériel. Je vais le renettoyer tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer. Pour le refermer, c'est le même principe. Vous avez deux petites encoches, ici, tac et tac, et vous les emboîtez dans la partie vide, ici. On peut remarquer qu'ici, c'est légèrement courbé et pas à plat. Il faut juste appuyer un peu avec la paume de la main, tout en relevant cet élément-là, et celui-ci. Resserrage à la main, pas d'utilisation d'outillage, simplement suffisant comme ça, et ce sera étanche. J'en profite également, quand je suis présent dans le local, pour nettoyer mon panier, pour nettoyer également le reste qui est à faire, c'est-à-dire le filtre à cartouche qui se situe là, le plus gros élément qui est visible dans le local. On va garder donc fermé la vanne qu'on avait fermée précédemment, qui se trouve au niveau de l'entrée du filtre. Nous allons également fermer la vanne de sortie, qui se situe donc sur la partie basse du filtre, juste ici. Et c'est qu'à partir de là qu'on va pouvoir ouvrir la vanne d'évacuation. La vanne d'évacuation, elle est notifiée juste ici, sur la partie basse du filtre, la partie la plus basse, et elle se situe ici. En ouvrant cette vanne, on va donc évacuer l'eau qui se trouve uniquement dans le filtre, et non pas dans la totalité du local, et va s'évacuer et se drainer dans le sol, en passant par ici. Donc là on évacue une petite partie d'eau du local. Pour aider à évacuer l'eau plus rapidement, on peut ouvrir la purge rouge qui se situe ici. Ça va faire un effet de dépression, le niveau d'eau qui est dans le filtre va descendre plus bas que la bague, la bague qui va vous permettre de déverrouiller ou de dérouiller votre filtre, pour y avoir accès. On attend quelques secondes, on peut refermer la purge rouge, ça c'est important de bien la garder fermée, et refermer la vanne d'évacuation qui n'est plus nécessaire actuellement. Très important de ne pas l'oublier celle-ci. Si on peut venir le téléphone s'il te plaît. Pour accéder au filtre et l'ouvrir, c'est très simple, vous avez 4 poignées sur les extrémités de votre filtre. Une seule va vous être utile dans un premier temps, c'est celle qui va vous permettre de déverrouiller la bague de fixation, la poignée avec un élément rouge à l'intérieur, sur lequel vous allez appuyer, tout en tournant dans le sens invasle du début d'une montre. En faisant comme ça, on le déverrouille. Un tour, un tour et demi, et votre filtre est accessible. On pose l'élément sur le côté, et là on a accès au filtre. Ce filtre qui était nettoyé globalement pour avoir une meilleure durabilité de vie, puisqu'il est à peu près, approximativement, entre un an et demi, deux ans en durée de vie pour le filtre, c'est un produit consommable. Le nettoyage, nous ce qu'on conseille de le faire, c'est toutes les deux à trois semaines, selon la saison et selon le nombre de saletés que vous avez dans votre piscine. Si vous sentez que vous avez rarement des saletés, évidemment que votre filtre sera moins encrassé, et donc moins fatigué. Ce qui va générer le plus de difficultés à nettoyer après votre filtre, ça va être les matières grasses, donc évitez les produits cosmétiques, évitez les crèmes solaires, qui vont accumuler une matière grasse, tout simplement, et se colmater sur votre filtre, et l'endommager sur le long terme, même s'il n'est pas nettoyé. Pour le retirer, à la main, c'est très simple, on vient le relever, il n'a pas de sens, mais il peut être une d'un sens comme dans l'autre, et nettoyage toujours au jet d'eau, c'est juste qu'il faut le faire un peu plus abondamment, et puis s'assurer qu'il soit bien propre. Après chaque nettoyage de vos différents paniers, il faut vraiment faire la totalité. Donc les trois étapes, le panier qui se trouve dans le skimmer, le panier qui se trouve dans le filtre, dans la pompe, et le filtre à cartouche, qui lui vient attraper les particules fines, et donc les poussières. On vient le replacer comme ceci, une fois qu'il est propre, bien à plat, on sent de toute manière qu'il est bien à plat, pas bancal, on vient reprendre le nément supérieur, le garder à plat comme ceci, vérifier que ça soit bien plat, indiquer le manomètre ici, je vais venir juste après, face à vous, pour avoir une visibilité, maintenir la partie supérieure, quand vous allez tourner la bague, on a entendu un petit clic, ce petit clic ça vous permet d'être sûr que vous êtes bien en point de serrage, et que ce soit étanche, si vous n'entendez pas ça, c'est que ce n'est pas bien serré, il faut juste une fois que vous avez fermé quasiment la totalité de la bague, faire un petit coup de forçage, et être sûr que ce soit bien fermé, pour ne pas y aller tout doucement à la fin. L'indication que vous avez ici, c'est un manomètre, le manomètre va vous donner une information, c'est la pression qui se trouve dans votre filtre, la pression, là actuellement la filtration n'est pas en route, donc évidemment la pression est à zéro, ce qui est tout à fait normal, ce qui va vous permettre de le savoir, c'est la flèche noire, qui est actuellement sur zéro, on va rouvrir les vannes qu'on avait fermées précédemment, c'est à dire la vanne d'entrée de votre filtre, et la vanne de sortie, qui se trouve en bas, la purge rouge, que j'ai bien sûr fait l'attention de bien refermer, et l'évacuation également en position fermée, je vais démarrer la filtration en position manuelle, pour qu'il puisse déclencher dans l'instant, m'assurer que tout soit étanche, et que je n'ai pas fait d'erreur durant le remontage, l'eau va de nouveau circuler dans votre installation, et va petit à petit se réamorcer, donc c'est normal que ça puisse prendre quelques secondes, on va voir progressivement cette aiguille noire, qui va remonter et se stabiliser, on attend juste quelques secondes, donc là ce qu'on peut constater, c'est que l'aiguille monte progressivement, on va juste prendre quelques secondes encore, on l'entend au niveau sonore, vous avez toute l'eau qui circule, et qui va chasser toute l'air qu'on a généré, en ouvrant un élément, forcément vous avez de l'air dans votre local, technique, donc cette pompe va propulser, l'air qui se trouve à l'intérieur, et va la faire ressortir au niveau de vos piscines, donc il est normal si vous voyez des bulles d'air, qui ressortent une fois que vous avez fini votre nettoyage, là ce qu'on peut voir c'est que l'aiguille est stable, l'aiguille elle est située sur, donc sur une unité de mesure à 10 PSI, si on regarde plutôt en barre, ce qui correspond à l'élément rouge qu'on voit derrière, d'un screen, on serait sur 0,8 à peu près, 0,8 bar, ce qui est à peu près la norme, après là votre filtre n'est pas propre, en le nettoyant, vous aurez une pression qui soit équivalente, soit inférieure, l'élément qui vous avez au centre ici, c'est une petite molette, qui est mobile, et sur laquelle vous voyez, une flèche verte et une flèche rouge, qui bougent en même temps, quand votre filtre est propre, et que vous l'avez remis en place, et que votre filtration est de nouveau en fonctionnement, comme maintenant, vous allez aligner la flèche verte avec l'élément noir, donc la flèche de pression, quand votre filtre va s'encrasser, donc dans les semaines qui suivra, la pression va être montante, et va se rapprocher de la flèche rouge, ce qui va vous donner un indicateur visuel, sans même ouvrir votre élément, et vous dire mon filtre commence à être sale, après pour être plus régulier dans votre nettoyage, si vous le faites toutes les deux à trois semaines, vous êtes tranquille, moi je n'attends jamais qu'on soit dans le rouge, je le fais toujours avant. Pour le filtre, c'est plutôt bon. Donc si on suit le schéma de circulation d'eau, on a passé par la pompe, on est passé par le filtre, donc là, à partir du moment où votre eau sort de votre filtre, elle est relativement propre, elle n'a pas de saleté, pas de résidu, donc le sens de l'eau qui arrive par ici, elle monte ici au niveau de la flèche, vous voulez peut-être que je reprends le téléphone, vous avez la flèche ici qui vous indique le sens de l'eau, et à partir d'ici, vous avez un élément qui est très important, c'est votre sonde pH. Cette sonde pH, elle est tout le temps dans son orifice ici, et va capter en temps réel le pH de votre piscine. Le pH d'une piscine, c'est extrêmement important, c'est indiqué ici sur l'écran numérique, là actuellement ce n'est pas le cas, parce que votre filtration est éteinte. Cet appareil-là sera toujours fonctionnel, mais en même temps que votre filtration. Ça, il faut le savoir. Si votre filtration s'arrête, parce que le temps nécessaire durant la journée est suffisant, donc elle s'arrête automatiquement, cet appareil-là s'éteint également, en même temps. Si je laisse ma filtration en marche, on peut voir qu'en ce moment, elle ne démarre pas. C'est normal, parce qu'on a forcé son fonctionnement, et on l'a mis en position arrêt. Pour la mettre en position arrêt ou en position marche, le bouton que vous avez ici sur la lettre C, vous restez appuyé 2 à 3 secondes, et cet appareil va s'allumer. C'est notifié sur la fiche que vous avez à droite ici, avec la photo. À droite, c'est notifié 3 secondes on, 3 secondes off. On attend quelques secondes, et après, elle vous affiche une valeur. Une valeur qui est en ce moment assez élevée, mais ce qui est normal, parce que la température est encore un petit peu fraîche, et du coup, votre sonde ne capte pas un pH relativement bon. Ça donne une mauvaise valeur, si vous voulez. La vraie valeur serait amoindrie par rapport à ça. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un pH qui soit situé entre 7 et 7,4, ou 7,2, 7,4. Cet appareil-là, de toute manière, va vous injecter du pH moins dans le local technique, et donc dans votre piscine, si jamais il ressent que le pH est trop élevé. Là, par exemple, il clignote pour vous dire que le pH est trop élevé. Donc, il va volontairement injecter du pH moins dans quelques secondes, et l'élément que vous avez ici va tourner sur lui-même, et va générer un bruit. Le pH moins qu'il vient prendre est dans ce bidon-là. Donc, c'est du pH moins. Il faut faire juste attention au niveau des précautions. On voit que les éléments tournent en ce moment. Pour actualiser votre pH, on va le laisser éteindre, parce qu'il n'a pas besoin d'être utilisé durant l'hiver. Et le bidon que vous avez ici, donc, bien regarder les pictogrammes, faire attention, c'est du produit corrosif et qui peut être dangereux, surtout de permettre à porter des enfants et des animaux, et à manipuler avec précaution, avec des gants, des gants mélangés, en caoutchouc, préférence, et des lunettes, pour éviter des projections. Ne portez pas des vêtements sur lesquels vous tenez, parce que s'il y a une seule goutte qui tombe dessus, ça fait un truc. Ce bidon, une fois qu'il est vide, il faut bien sûr le changer, mais de toute manière, vous allez avoir un indicateur sur l'écran qui veut dire, sauf que cet indicateur peut vous donner deux raisons différentes. Soit il va vous indiquer à elle, pour dire alarme, ou quelque chose se passe, qui ne convient pas. Ça veut dire, soit le bidon est vide, ou tout simplement, votre sonde, elle a une défaillance, donc ça veut dire qu'elle est bonne à changer, ce qui arrive en général au bout de quelques années. C'est normal, c'est un élément qui a une durée de vie. Donc c'est à peu près tout, vous avez la sonde ici qui capte en temps réel, l'injection qui se fait grâce au bidon, qu'il faut vérifier de temps en temps, et une fois qu'elle a capté, elle doit injecter sur cet élément-là. Un tuyau vient sur cet adéfice-là, vient envoyer le pH- dans la circulation d'eau qui va jusqu'à votre piscine. Entre ces deux éléments, qui vont ici et ici, vous avez trois vannes. Trois vannes qu'on appelle un bipasse. Ce bipasse, il est composé d'un petit peu de trois vannes qui vont apporter de l'eau ou non dans votre pompe à chaleur. Parce que vous avez une pompe à chaleur à l'extérieur de votre local technique et dans lequel on va amener de l'eau pour qu'elle puisse être chauffée et être amenée dans le local, puis ensuite dans la piscine. Vous avez donc une flèche qui vous indique cette direction, mais qui propose également une autre direction, la direction basse. Et vous avez marqué entrée PAC, pour dire l'entrée de la pompe à chaleur. Donc l'eau rentre dans la pompe à chaleur par ce biais-là. Au départ, bien sûr, rentre froide et va être chauffée et va ressortir par l'autre vanne qui se situe ici. Sortie pompe à chaleur. Donc la sortie avec une eau chauffée. Là, en ce moment, vous n'avez pas votre bipasse qui est en position ouverte. Ce qui veut dire que l'eau ne passe pas par celle-ci. Donc, ne passe pas par la pompe à chaleur. Mais continuez sa ligne droite pour parcourir jusqu'à votre piscine. On a volontairement fait ça comme ça. Pourquoi ? Parce que pendant la durée hivernale, nous, ce qu'on demande, c'est... Alors, qu'est-ce qu'une durée hivernale ? C'est à partir d'une certaine température d'eau de piscine, mais pas de température d'air. Si votre température d'eau est inférieure à 15 degrés, il est nécessaire d'hiverner votre piscine. Donc, de protéger votre pompe à chaleur qui ne sera pas en usage, en général. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas conseillé d'utiliser une pompe à chaleur d'en dire en hiver. Surtout quand vous avez des températures négatives. Vous avez besoin de fermer votre bypass. Et ensuite, vous avez, une fois fait ça, besoin de vidanger l'eau qui se trouve restante dans votre pompe à chaleur pour éviter une stagnation et du gel. Ou un potentiel gel, même si ce n'est pas courant. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez besoin d'adapter votre temps de filtration. Le temps de filtration de votre piscine, vous allez pouvoir vous-même le régler de manière, comment dire, chaque saison, vous allez pouvoir du moins régler votre horloge et vous permettre d'avoir le juste temps de filtration qui est nécessaire à votre piscine et de ne pas avoir une surconsommation d'électricité alors qu'en mettant plus, vous n'aurez pas de différence, techniquement parlant. Vous pourriez, par exemple, mettre 8 heures de filtration par jour. Vous auriez le même résultat qu'en mettant 15 heures parce que 8 heures, c'est réellement ce que vous avez besoin. Cette horloge, elle est composée de petits picots qui sont distribués comme ceci sur chaque extrémité. On voit sur la périphérie de l'horloge. Cette horloge, alors, pour la faire fonctionner, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en bas à droite, vous avez un pictogramme. Un pictogramme qui vous met des picots vers l'extérieur, vous avez le chiffre 1 et des picots vers l'intérieur, vous avez le chiffre 0. Ce qui veut dire que la partie 0, donc vers l'intérieur, c'est la filtration qui ne tourne pas. Filtration en fonctionnement, c'est les picots qui sont vers l'extérieur. Donc ici, on peut remarquer que sur toute la périphérie que vous avez ici, en suivant mon doigt, la filtration fonctionne. Le reste du temps, ça ne fonctionne pas dans cette zone-là. Cette horloge, pour la régler, vous pouvez tourner dans le sens d'une égule d'une montre et faire en sorte de pouvoir la régler à l'heure à laquelle on est en ce moment. Ce petit bouton à droite, il ne faut jamais y toucher, il faut le laisser sur la position horloge et non pas sur position 1 ni sur position 0. Toujours sur l'horloge pour qu'elle puisse prendre en compte les horaires qu'on lui a programmés. Comment savoir si on la met bien à l'heure comme il faut ? Ce n'est pas une horloge traditionnelle, c'est une horloge avec un autre fonctionnement. Vous avez un petit pictogramme ici avec une flèche qui vous indique vers la gauche. Il faut que l'heure à laquelle on est face à cette flèche-là, par exemple, en ce moment, on voit que le chiffre 14 est à peu près face à cette flèche, ce qui déterminerait qu'il est 14 heures. Par exemple, là, j'ai tourné ma petite horloge et je sais que mon aiguille est face au numéro 15 et j'ai ma flèche ici qui est mobile qui m'indique les minutes qui est également alignée avec le chiffre 15 et la flèche. Ce qui veut dire qu'il est 15 heures tout rond. Si je mets l'heure à laquelle on est en ce moment, il est 10 heures 55. 10 heures 55. Donc, je vais tourner toujours la flèche dans le sens qu'il y a une aiguille et une montre pour aller déjà aligner la flèche que vous avez ici avec le chiffre 10. Donc là, on voit qu'on est encore au 24. Voilà. Alors, tac, on en a 9 heures. Donc là, il serait 10 heures tout rond. Vous m'avez dit 10 heures 55. Donc, je vais tourner mon aiguille. Si, par exemple, je la mets dans cette disposition-là, eh bien, mon aiguille serait sur 10 heures 15. Si je la mets dans cette position-là, 10 heures 30. 10 heures 45. Donc là, je serai approximativement à 10 heures 55. Et vous voyez que la flèche ici est quasiment alignée avec le 11, ce qui est tout à fait normal. Là, en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est que vous filtrez. Alors, comment savoir de quand vous commencez à filtrer et jusqu'à quand ? Vous filtrez à partir de 7 heures et demie. Donc à partir de là où j'ai mon doigt. Et vous continuez son chemin et vous arrêtez la filtration à 18h30, exactement. Donc là, en ce moment, vous avez suffisamment de refiltration. C'est mon collègue qui vous a mis ça en place. Je pense qu'on a vu le local technique. Il a anticipé le tir et vous a mis plus de temps de filtration. Mais là, actuellement, c'est nécessaire d'avoir cette durée-là. Durant l'hiver, ce sera uniquement des programmations différentes de 4 heures de filtration. Si vous avez une température inférieure à 15 degrés et que vous rentrez dans l'hiver, il vous faut 4 heures de filtration. Ça sera suffisant pour que vous ayez une qualité d'eau qui soit bonne, même si vous n'avez pas l'usage de votre piscine. Ces 4 heures de filtration-là, vous allez les dispatcher en deux zones, entre minuit et 2h du matin et entre 6h et 8h. C'est notifié sur cette fiche ici, avec à côté votre coffret électrique et une flèche qui indique votre horloge. Horloge de programmation, il vous indique que l'été il est nécessaire de filtrer de 8h à 22h, l'hiver de 6h à 8h et de minuit à 2h du matin. Si vous sortez de l'hiver, évidemment, prendre en arrière d'été. Ce qui serait nécessaire de faire pour avoir le juste dosage en temps de filtration et faire des économies d'énergie au passage, ce serait de prendre la température de l'eau et de la diviser par deux. A l'aide d'un thermomètre que vous avez dans le kit, qui ne se trouve pas très loin dans votre local, je pense à l'extérieur. Il est dans la piscine. Ah d'accord. Vous avez un thermomètre. Ce thermomètre, vous pouvez le mettre dans votre frosse qui meurt et puis le laisser, vous avez une petite ficelle, vous pouvez l'accrocher dessus pour ne pas qu'il s'en aille. Il restera en flottaison dans X temps, vous voulez vous dire tiens, quelle température est ma piscine ? Vous regardez votre thermomètre et vous dites ok, elle a 22. Je viens dans mon local, ce que je fais si j'ai besoin, c'est que j'adapte du coup le temps de filtration. Si je fais 22 divisé par 2, vous avez votre temps de filtration. Donc 11 heures de filtration par jour. 11 heures pour 24 heures de fonction. Pour 24 heures. Ça c'est bon. Ensuite, vous avez après votre bypass, bien sûr, je vais vous expliquer par la suite comment faire pour fonctionner votre pompe à chaleur en temps réel. On va parcourir d'abord le sens de l'eau. On continue dans ce sens là et on descend. Vous descendez et vous arrivez dans un compartiment avec un réservoir. Un petit réservoir, ce qu'on appelle un doseur produit, dans lequel vous mettez du brôme. Le brôme, c'est le désinfectant de votre piscine. Donc c'est le deuxième facteur le plus important. Vous avez d'abord le pH qu'on a parlé tout à l'heure et ensuite le traitement. Le traitement qui est vraiment important, c'est le désinfectant. C'est lui qui va tuer des bactéries qui traînent dans l'eau et qui vont être amenées par l'environnement extérieur et amenées par les corps étrangers. Là, on parle surtout de personnes tout simplement parce que naturellement, on apporte des bactéries dans l'eau sans le vouloir. Vous avez donc un seau de brôme avec 5 kilos à l'intérieur. Ce sont des galets, des petits galets de brôme. Vous avez des gants qui sont fournis et vous pouvez également utiliser des gants aménagés si vous avez besoin de les manipuler avec vos mains. Vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure mais moi je l'ai fait sans toucher le produit. C'est peut-être mieux je pense parce que sinon ça va générer une odeur sur vos mains et un assèchement. Il faudra les hydrater par la suite. Ce récipient, pour l'ouvrir, toujours la même manip. D'abord on éteint la filtration et ensuite on peut l'ouvrir ce compartiment. Pour l'ouvrir, vous avez une tige qui se trouve ici. Il faut d'abord appuyer sur cette tige tout en tournant la partie supérieure noire dans le sens d'une aiguille d'une montre. Dans le sens inverse d'une aiguille de montre pour le desserrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir fermer dans la foulée la vanne qui se trouve juste après notre grominateur. Grominateur, le récipient. Ça va éviter que toute l'eau du local s'est battue. Et on voit qu'à l'intérieur, vous avez du brôme déjà en abondance que j'ai appliqué juste avant. Moi je ne le remplis jamais au maximum, je le remplis au 3 quart. C'est ce qui est suffisamment de faire. On le referme jusqu'au point où vous avez un petit clic. Vous avez donc vu que l'élément s'est reverrouillé. Vous avez la possibilité sur votre brominateur, donc le doser produit, de régler la quantité de diffusion dans votre piscine. Parce que cette piscine, sur toutes nos piscines, quel que soit le volume, vous avez le même élément ici. Mais par contre, le réglage doit se faire lors de l'installation pour qu'on puisse injecter la juste quantité dans votre piscine. Donc ce réglage, je l'ai déjà fait actuellement. Je l'ai mis sur position 3 puisque là, vous avez une échelle de 0 à 8 la possibilité de régler plus ou moins la quantité. Et je l'ai réglé déjà sur position 3. Par expérience, je sais que 3, c'est pas mal. Si vous avez un petit doute et que vous avez des difficultés à regarder en réel, vous avez une fiche ici qui vous montre la position à adopter. Moi, la position 3, je l'ai adoptée et je pense que ça pourrait être pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on rouvre bien sûr la vanne qu'on avait fermée. Très important parce que à partir d'ici, vous avez l'eau qui retourne jusqu'à votre piscine et ça fonctionnera correctement. Je peux remettre la filtration en marche et m'assurer que la filtration fonctionne bien et que le matériel est étanche. Tout est étanche. J'éteins la filtration. Je vais vérifier dans un premier temps si votre compage chaleur fonctionne bien. c'est une bâche d'hiver. Elle est là pour protéger votre... Il ne faut pas jeter la contre le froid et aussi, avant tout, aux feuilles qui viennent s'accumuler et potentiellement tâcher. Vous avez des petits crashs d'arrière. Vous voyez la bête. A l'arrière, vous avez deux raccords. Un raccord d'eau d'entrée. Donc l'eau qui circule à l'entrée ici. Si vous vous rappelez bien par rapport au bypass que j'ai montré tout à l'heure. Et la sortie. Entrée d'eau froide et sortie chaude. On vérifie simplement que les raccords à l'arrière qui peuvent se dévisser ou se serrer à la main soient bien serrés avant qu'on puisse circuler l'eau à l'intérieur. Je vais revenir dans le local technique. Je vais roubrir le bypass qui permet de circuler l'eau à l'intérieur dans la position adoptée qui se trouve ici, avec ces trois vannes. Le bypass qui est indiqué ici. Même si ce ne sont pas les mêmes couleurs de vannes, c'est exactement la même chose. Avec le même sens de circulation comme indiqué avec la flèche. Là par exemple, vous avez votre bypass qui est en position fermée. Et moi ce que je vais faire c'est la mettre dans cette position là. Position ouverte. Avec des vannes ouvertes à 50% comme on peut voir au centre et à droite. Et 100% ouvertes à gauche. Bipass 50%. Vannes de sortie 50% ouvertes. Et vannes d'entrée 100% ouvertes. Ce qui vous fait exactement le même schéma ici que sur l'image. Je vais démarrer la filtration pour que l'eau puisse circuler par la poudre à chaleur. Donc à partir de maintenant, l'eau va passer à la fois par la poudre à chaleur et en même temps, on peut le chauffer et repartir par ici. On voit qu'on a amené de l'air un petit peu dans le circuit. Cette aire va être chassée ou dans la piscine pendant quelques secondes et ensuite le retourner à normal.